bonjour les amis cette nouvelle vidéo pour vous parler des progrès que mes joueurs ont fait lors de camps ou de séances individuelles sur leur tir on va parler de tir extérieur aujourd'hui uniquement voici par exemple les progrès réalisés par hugo de messe lors de mon camp 19 de strasbourg nous avons travaillé plusieurs points de son tir mais pour moi il était déjà impératif qu'il soit en équilibre et que sa largeur d'appui soit corrigé comme tu le vois après seulement cinq après midi de travail le résultat est au rendez vous pourquoi cette vidéo je voulais répondre aux questions que j'ai souvent de jeunes joueurs qui me demandent en combien de temps ils peuvent améliorer leur tir extérieur et c'est une très bonne question je pense qu'un jeune joueur ou un moins jeune joueur qui a envie de faire des progrès s'il ne peut pas quantifier le temps de travail qu'il faut pour avoir un vrai tir on puisse se dire bah voilà il me faut tant d'heures pour pouvoir arriver à avoir un tir fiable sachant que j'ai fait cette vidéo sur le tir et les progrès du tir parce que le tir reste la chose la plus importante dans notre sport donc c'était d'autant plus important de pouvoir quantifier et vous montrer dans cette vidéo des progrès tangibles sur le tir des vrais autres exemple avec guillaume 10 ans qui est dans sa première année de basket il a pu non seulement corriger sa largeur d'appui mais on voit aussi que en quelques jours il a corrigé son équilibre après son tir et qu'il retombe beaucoup mieux au sol vous avez vu et pu constater que il ya beaucoup beaucoup de joueurs en france qui ont des problèmes sur le tir parce que les coachs français enseignent très différemment le tir de ce qu'on peut voir en serbie de ce qu'on peut voir aux états unis et ça fait très très longtemps que c'est comme ça et que ça ne change pas et qu'on dit toujours en france oui où sont les shooters mais on peut pas avoir de shooter si on ne leur enseigne pas comment tirer correctement donc cette vidéo elle est importante pour ça parce que si on veut être un bon shooter il faut avoir un bon enseignement sur le tir je dis pas que mon enseignement il est parfait et certainement pas parfait parce que je découvre encore des choses tous les jours mais j'ai passé des heures et des heures pour ceux qui me connaissent à faire des recherches à me former pour apprendre à mes joueurs à tirer correctement et à avoir des vrais résultats sur le tir pour axel il ya eu deux progrès très important sur ses appuis car en plus de sa largeur d'appui il a puis corriger l'orientation de ses appuis qui comme tu le sais je l'espère ne doivent pas être en direction du cercle la problématique du tir est liée à la problématique de la répétition quand je répète une gestuelle qui est bonne ou qui est fausse le fait de la répéter ça me permet de la prendre et ensuite en match de pouvoir là la refaire dans une situation de stress sans y penser c'est le principe de la répétition malheureusement si tu apprends une mauvaise gestuelle tu vas répéter nos gestuels tu vas l'incorporé et ensuite tu vas la refaire et la refaire ici pour maven tu peux voir clairement que son coude est vraiment trop bas ce qui influence grandement sa courbe de tir et donc son adresse c'est malheureusement un problème très fréquent je lui ai donc donné des exercices adaptés afin que en quelques jours ils puissent corriger ce défaut la plupart des joueurs que je vois en camp ils ont soit on leur a pas appris soit ils ont une mauvaise gestuelle donc oui tu peux faire des progrès à condition de répéter et à condition de répéter des choses justes pour les à 9 ans elle montre ici un problème pour s'arrêter et fait un saut où elle s'écrase avant de tirer elle a fourni beaucoup de concentration et d'efforts et cela a marché et les progrès sont au rendez vous comme tu peux le voir en fin de semaine elle fait un saut rasant avec des appuis larges et un bon équilibre pour son âge de plus elle distingue maintenant sa main de tir et ne tire plus à demain et on peut voir que déjà son corps est assez bien aligné pour pouvoir viser sur la cible pour nathan les progrès ont été fulgurants il avait un gros problème d'alignement comme tu peux le voir sa balle est complètement sur son épaule gauche ses pieds étaient face au cercle ce qui encore l'empêchait d'être aligné et il ne baissait pas la balle d'où un gros manque de force en cinq jours ses progrès sont énormes puisqu'il a pu corriger ses trois points de sa gestuelle en très peu de temps et ainsi acquérir un tir très correct après ce camp avec moi donc pour répondre aux joueurs qui veulent savoir en combien de temps on peut on peut avoir des progrès moi ce que je peux te dire c'est que à force d'avoir vu des joueurs et j'en ai vu presque 500 maintenant sur mes camps depuis moins de deux ans en cinq jours tu peux faire des progrès importants en cinq jours par exemple je me suis aperçu sur les 500 jours j'ai vu que systématiquement j'arrivais à leur alors corriger 80 à 90 % d'entre eux leur largeur d'appui pour l'ENA 12 ans qui est un potentiel grande taille tu peux voir que ses appuis son orientation et ses mains étaient mal placés elle a parfaitement compris et assimilé après cinq jours la position de ses pieds l'écartement de ses appuis et elle ne chute plus à deux mains il y a en gros cinq points à corriger sur un tir qui sont essentiels si un joueur vient en camp avec moi à 90 % il corrige au moins une chose et je dirais qu'entre 60 et 70 % il arrive à corriger deux choses dans la semaine il va falloir qu'il revienne ensuite pour corriger d'autres choses mais encore on ne fait pas que du tir sauf les camps spécial tir que j'avais fait mais je n'en fais plus pour l'instant en tout cas si toi même tu as identifié un problème que tu veux corriger sache que dans 90 % des cas ce problème là sera corrigé et tu pourras certainement sur cinq jours corriger encore autre chose pour paul malgré un tir intéressant il lui manquait de la puissance car il ne baisse pas la balle comme tu peux le voir après cinq jours de travail tu peux voir que après son dribble il fait l'effort de baisser la balle afin de prendre de la force et donc de l'adresse pour julien même chose et donc même remède j'ai pu avec plusieurs exercices chaque jour lui permettre de corriger son tir et de baisser plus la balle de plus j'ai pu lui corriger aussi un peu son alignement mais il sait que il doit travailler sur ce point important dès à présent comme je l'ai déjà dit très important qu'il faut que tu saches que la gestuelle et l'adresse sont deux choses différentes on peut être à droit avec une mauvaise gestuelle parce qu'on a répété 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 à un moment donné on va on va quand même être à droit on ne sera pas super à droit mais avec une mauvaise gestuelle on sera un peu à droit avec une bonne gestuelle avec une très bonne gestuelle là tu te donnes toutes les chances d'être très à droit ça différence peut être à droit avec une mauvaise gestuelle et très à droit avec une très bonne gestuelle dès que tu incorpores des choses que je vais t'enseigner tu corriges par exemple les appuis sur ton tir tu verras que ton adresse va suivre dès que je corrige mes appuis je vais être plus à droit dès que je corrige mon alignement je vais être plus à droit avant dans le passé dans le passé j'avais entendu beaucoup de coach dire oui quand on commence à changer un geste on devient maladroit avant avant que ça soit intégré blablabla ça c'est complètement faux du moment où on change quelque chose dans son tir on est mal à l'aise ça c'est vrai mais si ce qu'on corrige dans son tir est quelque chose de bon pour son tir on gagne en adresse tout de suite pour jean bastien tu peux voir que comme beaucoup de jeunes u11 et souvent chez les u13 aussi la plupart n'écartent pas leurs pieds pendant leur tir avec la vitesse ces joueurs auront beaucoup de mal à marquer leur tir il a maintenant une bonne assise et un bon équilibre donc voilà j'ai fait le tour de ce que je voulais te dire par rapport au progrès sur le tir n'oublie pas de me poser des questions n'oublie pas de liker cette vidéo et surtout de voir si tu peux venir en camp pour améliorer vraiment ton tir ... ... ... Sous-titrage FR ?